En 1709, il y a eu une vague de froid épouvantable sur toute la France, en Bretagne aussi évidemment, et cette vague de froid a déclenché une famine épouvantable. Donc les gens mouraient très vite, et donc c'est le point de départ de mon livre, c'est que Arzur, qui a déjà perdu beaucoup d'enfants, parce que l'époque était rude, les enfants mouraient en bas âge, et là il en restait un, un fils, jeune, et à cause de cette maudite famine, il le perd. Donc lui, il va perdre vraiment les fragments de sa foi, parce que du coup il se dit, comment Dieu peut-il exister s'il laisse faire des abominations pareilles ? Sa femme, elle, perd la raison, et donc il va dans une église, l'église de son bourg natal, Plouarnel, et il massacre l'église. Il détruit tout à l'intérieur, il insulte Dieu, il le provoque, et il décide d'être plus cruel avec les hommes que Dieu ne le fut envers lui. Comme souvent c'est un croisement, c'est-à-dire que je pense que je suis partie de la langue en fait. J'adore la langue du 18ème, la plupart de mes amis se moquent un peu de moi, parce qu'ils ont toujours dit que j'écrivais à l'ancienne. Alors ça ne m'a pas empêché de faire de la pub et d'avoir des langages plus actuels, mais j'ai toujours voulu réserver cette passion pour la langue du 17ème et du 18ème, évidemment pour un roman. Donc ça ne pouvait absolument pas se passer aujourd'hui, parce que ça aurait été ridicule d'écrire un livre au 21ème siècle dans cette langue-là. Donc je me suis dit, puisque tu adores l'histoire, écris un livre historique qui se passe à cette époque, donc la langue sera justifiée, comme Robert Merle dans Fortune de France qui avait fait mes délices. Ben oui, parce que, par exemple, je me souviens d'une phrase qui m'avait... À un moment, il y a un héros de Robert Merle qui supprime... Enfin, il achève un de ses compagnons parce qu'il est en train de se faire torturer, donc il l'achève de loin avec une flèche. Et en fait, il dit, je l'ai achevé parce qu'il pâtissait beaucoup. Et moi j'ai adoré ça, on se doute bien que le type, il n'est pas en train de faire des macarons et qu'il est en train d'embaver des grands chapeaux, au contraire. Donc j'adore dire, bâtir plutôt que souffrir, navrer plutôt que blesser, quérir plutôt que chercher. Ce n'est pas pour être en poulet, ce sont des synonymes de l'époque et je trouve que c'est une langue savoureuse. Et pour moi, je trouve que c'est un peu comme une musique. Si mon livre était un film, le style, la langue, pour moi, ça serait la musique de ce livre. J'avais donc un point de départ qui était, donc je vous le dis, ce grand malheur de départ dû à un fait historique. Je voulais absolument l'histoire de pirate, mais pas, pour moi, c'est, je ne crache pas du tout sur le film, c'est pas du tout, mais c'est un peu l'anti-pirate des Caraïbes. C'est-à-dire que ce n'est pas une caricature, c'est un thème qui m'a toujours fascinée parce qu'il y a un côté de liberté. Puis bon, comme ça se passe aux Caraïbes, ça fait quand même rêver tout le monde, bien que sur place, ce n'était pas du tout un rêve. Mais il y a ce côté aventure, il déserte, la mer. Par exemple, une de mes influences, ça a été Tintin, le trésor de Racame le Rouge, parce que, d'abord, tout est historiquement vrai. Et c'est vrai que les dessins de Tintin abordus, moi, je les voyais, ces dessins, je les avais dans ma tête. Donc, le secret de la licorne et le trésor de Racame le Rouge, ça a été une mine d'or et d'inspiration. Sinon, j'ai lu « L'île au trésor » de Stevenson, bien sûr, mais je n'en ai pas lu tant que ça. Mais c'est, je ne sais pas, c'est quelque chose, j'ai vu pas mal de films, « Les Contrebandiers de Moonfleet » qui est un chef-d'œuvre. Et donc, voilà, j'étais un peu baignée là-dedans, mais je n'ai pas lu 20 livres sur les pirates. En revanche, je me suis beaucoup enseignée sur Internet, pour ne pas dire de sottise, savoir quelle nation était en guerre à l'époque, puisqu'ils n'arrêtaient pas de faire alliance contre alliance, trahison, la forme des voiles, la taille des navires, combien ils étaient à bord. Donc ça, je me suis beaucoup enseigné, merci Internet pour ça. Je ne pensais pas écrire un roman aussi épique. Il y avait beaucoup plus... J'avais déjà l'idée d'un duel entre un père jésuite, qui est évidemment croyant, mais qui n'est pas croyant, avec la foi du charbonnier, il n'est pas du tout demeuré, il n'est pas du tout sectaire. Au contraire, lui, il a eu des problèmes avec la communauté jésuite, parce que justement, c'est quelqu'un qui se pose plein de questions, qui est plus dans le questionnement que d'asséner des certitudes. Donc ce personnage m'intéressait beaucoup, et la confrontation avec évidemment Arzur. Et je ne voulais pas du tout que ce soit manichéen, c'est-à-dire qu'il y en a un qui dit « Eh ben non, Dieu n'existe pas », l'autre qui dit « Ben si, il existe, enfin là, ça ne va pas mener ». Et en fait, je voulais qu'il ne soit pas si loin que ça, l'un de l'autre, avec des affrontements extrêmement dialogués dans la cabine de l'ombre, puisque c'est le surnom d'Arzur. Et donc je voulais que ce soit assez intime, un duel métaphysique et psychologique entre les deux. Et puis, chemin faisant, écrivant, je me suis dit « Mais bon, t'es quand même sur un bateau, il y a quand même d'autres personnages sur ce bateau, donc il faut absolument les créer, leur donner un nom, surtout un surnom, puisqu'ils avaient tous des surnoms, ce qu'on appelait un colibet. Et du coup, j'ai beaucoup plus développé aussi les autres personnages, leur donner une vie propre, parce qu'ils étaient quand même 25 à bord de ce bateau. Donc il y a forcément d'autres choses qui se passent, une interaction. Donc je suis sorti du duel entre les deux, parce que j'adore aussi les duels, comme dans le souper de Briseville, l'affrontement, t'allais renfoucher, c'est un régal. Là aussi, la langue est absolument magnifique, magique. Et donc je ne pouvais pas rester que là-dessus, ce n'était pas possible. Donc j'ai élargi, si j'ose dire, j'ai ouvert la porte de la cabine sur l'océan. C'est un régal.